C'est ce matin 18 avril que nous avons eu la grande surprise d'apprendre que Chloé Robichaud, jeune cinéaste québécoise, est en sélection officielle dans la catégorie « Un certain regard au Festival de Cannes ». Et comme le Tapis Rose la suit depuis maintenant trois ans dans les divers festivals de Cannes et que nous allons être à ses côtés pour un quatrième festival prochainement, nous sommes nues la rencontrer pour avoir ses réactions à chaud en compagnie de sa productrice Fanny Laure Malou, bien mise sur le Tapis Rose de 4 ans. Bonjour Chloé Robichaud, bonjour Fanny. Les filles, hier, est-ce que vous avez dormi? Euh, deux heures? Ouais, c'était comme une sieste. Est-ce que là, on vient tout juste d'apprendre que le film de Chloé, Sarah préfère la course, vient d'être choisie dans la sélection « Un certain regard » au Festival de Cannes. Ça fait trois ans que je suis Chloé, depuis le début, depuis ses premiers courts-métrages. Est-ce que j'ai misé sur le bon cheval? Bien, je pense que oui! Et puis là, je me suis dit ce matin, à chaque fois qu'on se voyage, je vais quelque chose de rose. Et là, j'ai failli à la tâche aujourd'hui. Et là, je vais me reprendre à Cannes. Tu savais que j'étais pour être là aujourd'hui. Mais oui, je le sais! Puis là, j'ai oublié. Fait que je vais vraiment me reprendre. On va mettre ça sur la tête de l'énervement. Les filles, on apprend quand on fait partie d'un grand festival comme celui-là? Bien, c'est sûr que quelques jours d'avance, ça peut arriver. Mais tant qu'on n'a pas l'annonce de ce matin avec Thierry Frémaux qui dit les mots « Sarah préfère la course », c'est pas officiel. Donc, c'est ce matin à 5 heures. Parce que tout peut changer jusqu'à la dernière minute dans une sélection canoise. Absolument. Et là, je veux savoir jusqu'à quel point vos nerfs ont été mis à bout? Assez à bout. Non, c'est sûr que c'est un processus extrêmement difficile. Surtout étant donné qu'on ne peut pas en parler parce qu'on ne sait pas si ça va arriver ou pas. Donc, on ne peut pas partager la joie parce qu'on a peur que la joie ne se partage peut-être pas non plus. Donc, c'est très dur sur les nerfs. Puis on espère, on espère, on espère, on espère. Mais on reçoit ça tellement comme un cadeau exceptionnel, cette sélection-là. C'était dans nos plus grands espoirs, c'était inespéré. Vous avez une distribution qui est presque uniquement féminine. Est-ce qu'elle est au courant? La distribution est au courant. Je pense que toute l'équipe, on a envoyé un courriel à tous les membres de l'équipe, tous nos partenaires pour les remercier. En tout cas, à moins qu'il y ait des lèvres tard, tout le monde est au courant. Et là, il faut que vous vous magasinez des robes. Prochaine mission. Code d'éthique. Stress, ça, c'est le gros stress. OK, là, je ne vous sens pas, là. Je veux des cris. Wouhou! On s'en va à Cannes, puis j'y vais avec vous autres! C'est le 14 mai prochain que débutera le Festival de Cannes. Continuez à suivre le Tapis-Rose pour voir les aventures de Chloé Robichaud et du film Sarah préfère la course. Bon cinéma! Tout le monde aime, tout le monde aime, le Tapis-Rose, le Tapis-Rose, tout le monde aime.